Good morning, allez, Iden, et tu sers aujourd'hui les Lominsh Mattam, amyona ben Chana, peki bat Esther, zara bat Madaltov, 6.5-10, simon bat leon, yimichel nomikov, yaqov, ben, Aisha, et aussi d'irvuat Ruth bat Klotin, t'raina, betokshar chol Yisrael. Si vous souhaitez aussi d'y aller une prochaine étude de 2 Mishnah, quand acte là 5 minutes éternelles, nous étudions shvot perikalev, mishnah zayin. Echad, non, excusez-moi, perikalev mishtabav. Et ils donent tout matmikdash vekodashav. bon déjà le plus dur est derrière nous c'était de comprendre tous les détails des corbanotes qui expient les fautes de celui qui rentrait tamo bat amigdash on a quasiment clos complètement ce sujet d'accord maintenant ça va être beaucoup plus light on va reparler d'un petit détail quand même c'était le tout premier vous savez dans le tableau qu'on avait fait celui qui était tout en haut celui que le Ayom Kippour justement on va commencer à en parler maintenant dans notre Mishnah Ayom Kippour on a porté plusieurs corbanotes il y avait en réalité trois Seirim qui entraient dans toute la Voda trois boucs trois Seirim un Seir d'accord le bouc le bouc émissaire en l'occurrence c'est un des trois il y avait donc tout d'abord Ayom Kippour étant un jour de fête d'accord comme toujours de fête il faut apporter des corbanes moussafs particuliers à chaque fête à Rosh Hashanayom Kippour Sukkot Pessah Shavuot Shavuot on a porté des corbanotes il y a là-bas il faut apporter un par ouais un il des fois deux ilim Shivakvasim déola et en plus de ça il faut apporter un corban saïr ce bouc là c'était un khatat un expiatoire qu'il fallait faire monter sur l'autel à l'extérieur pas dans le Kodash à Kodashim pas aller jeter son sang dans le Kodash à Kodashim mais déposer de son sang sur l'autel le Mizbeach HaKhitson le Mizbeach HaOla l'autel vous ferez monter si ça vous intéresse vous ferez monter sur la pente le Kévesh de l'autel et là-bas le coin faisait le tour et déposer son sang avec son doigt droit et déposer sur chacun des quatre coins c'est spécifique au khatat de déposer deux mètres du sang sur les quatre coins de l'autel en haut à la différence des autres corbanotes où en général il faut jeter du sang en bas du Beit HaMikdash tant qu'on a encore sur le parterre sur la Rizpata à la différence du corbanote où il faut monter et mettre le sang en haut maintenant à Yom Kippur il fallait apporter trois boucs il y avait le fameux Saïr qu'on faisait sur l'autel externe sur le Mizbeach HaKhitson et à part ça il y avait la fameuse avodeur de Yom Kippur où il fallait désigner deux Saïrim deux boucs qui sont Chavim exactement les mêmes et que le Kohen Gadol tirait au sort celui qui allait être apporté l'Hachem et celui qui allait partir l'Azazel celui qui allait être porté l'Hachem on allait l'égorger et faire entrer de son sang et jeter de son sang dans le Kodesh HaKodashim entre les Badéa Haron entre les les je ne sais pas comment dire les manches du Haron et même sur la parochette sur le rideau du Kodesh d'accord ça c'était le Saïr qu'il fallait faire à l'intérieur ce qu'on appelle le Saïr L'Hachem et à part ça le Saïr L'Azazel le bouc émissaire qui portait toutes les fautes des Béni Israël et qu'il fallait transporter à l'extérieur du Batamigdash pour le jeter d'une falaise qui s'explose tout ça s'explicitait longuement dans ma Sechette Yoma d'accord donc 3 Seïrim pour le moment on a parlé déjà de 2 Seïrim on a parlé du Saïr Anessa Bifnim celui qui est le plus haut qu'on a porté qu'on faisait entrer son sang dans le Kodesh HaKodashim et qu'on jetait de son sang ouais Akhat Akhat ve Akhat Akhat ve Shayim Akhat ve Shalosh et après on refaisait la même chose sur la parochette on mélangeait avec le Dham à part on va en parler de du par dans la prochaine Mishnah Salabodad Yom Kippur il y avait donc ça c'est le Seïr Anessa Bifnim à l'intérieur c'est le Corban Saïr qu'il fallait apporter de son sang à l'intérieur on a parlé en plus du Seïr Anessa Bacchus sur celui qu'on faisait sur l'hôtel sur le Misbah Akhizom on n'a pas encore parlé de celui qui va partir se faire jeter de la falaise on en parlera dans la prochaine Mishnah euh non ça va être ici dans notre Mishnah même ouais celui qui va jeter de la falaise donc dans notre Mishnah on ne va parler maintenant plus que des deux Seïrim des deux boucs donc celui qu'on va jeter le sang à l'intérieur du Coddash Kajim et celui qu'on va jeter de la falaise celui qu'on a apporté sur le Hôtel on n'en parle plus on a fini avec lui celui qu'on apporte le sang à l'intérieur on avait appris dans les Mishnah Gats précédentes qu'étant donné qu'il avait le niveau de Gdusha quelque part le plus fort le plus haut parmi tous les Seïri Khatat public alors lui il s'occupait des Averotes les plus graves en l'occurrence celui qui a eu connaissance de la Touma et qu'ensuite il a oublié qu'il a été tamé il a entré au Betamikdash ou bien il a mangé de la viande Kodesh d'accord c'était puisque c'est la faute la plus grave d'ailleurs lorsqu'il réalisera son erreur qu'après il prendra connaissance qu'il a été tamé au moment où il est dans le Betamikdash il s'en souviendra il devra apporter un korban individuel mais pour le moment il est passible d'endurer des épreuves par le ciel des Isurim et de ce fait il fallait suspendre ces Isurim et grâce à ce korban qui était le plus haut donc Mishnah maintenant dans le sein sache que ce korban ce sang qu'on va jeter à l'intérieur du Kodesh et Kodeshim il a aussi une autre fonction aussi très haute encore plus haute même qui est celui qui entre en pleine connaissance en réalisant en sachant pertinemment son erreur mais malgré tout il se révolte et il entre il entre au Betamikdash alors qu'il est tamé ou bien il va manger de la chair d'un korban alors qu'il est lui-même tamé la plus grave d'avérot sur laquelle il ne peut pas avoir lui-même d'expiation parce que le korban individuel c'est pour celui qui oublie qui fait par erreur par inadvertance mais pas celui qui fait consciemment et là il fait consciemment donc il n'a plus de capara malgré tout lorsqu'il fera tshuva et que à Yom Kippour on apportera le saïr anessa bifnim et avec le Yom Kippour qui passe sur lui les deux ensemble font que il réussit à se faire expier ses fautes d'accord donc en fait si on résume le korban le saïr l'achem c'est notre parashat à Shavua en fait c'est la parashat à Hremot on va voir dans quelques heures on a pas souk le korban le plus haut qu'on fait rentrer son sang au Betamikdash en fait il expie un type de faute qui s'exprime de deux manières l'impureté grave c'est-à-dire celui qui était impur lorsqu'il a entré au Betamikdash ou qu'il a mangé de la viande de Kadosh soit qu'il a pris connaissance et qu'il a oublié mais qu'il ne se souvient toujours pas ou soit même encore plus que ça c'est qu'il avait pleine conscience de ce qu'il faisait et malgré tout il a voulu se révolter et entré au Betamikdash malgré tout avec sa tchouba il pourra avoir la tchouba et être mitkaper à Hume Kippour d'accord dans le passouk de Ahar et Mot dans le passouk Tedzayin une fois qu'on a expliqué la Torah nous aura longuement explicité il fallait gorger le Seir à Hattat à Sherla et dans le passouk Tedzayin on dit il expira il expira sur les fautes du Kodesh de celui qui a mangé de la viande Kadosh celui qui a mangé le Betamikdash mitumhot Ben Israël de ceux qui sont entrés impurs parmi les Ben Israël ou mitpichéem et de leur faute consciente de révolte les kholkratotam ou pour toute leur faute par inadvertance regardez ici on a expressément le passouk qui nous enseigne que le Korban Sahir Anessa Bifnim qu'on fait à l'intérieur du Betamikdash du Kodesh et Kodeshim qu'on jette son sang à l'intérieur du Kodesh et Kodeshim lui vient pour expier deux types de fautes c'est-à-dire deux le même type de fautes mais qui s'expriment de deux manières la faute qu'on fait en étant tamé pour les Pchaïm et pour les Kataot Pesha c'est une faute par révolte celui qui entre consciemment au Betamikdash et kholkratotam celui qui entre oublie par inadvertance qui oublie son erreur mais la plus grave des fautes d'accord on a fini de parler à présent du Korban Sahir Anessa Bifnim et maintenant on va parler de l'autre Korban de Yeru Kippour et pour toutes les autres fautes de la Torah toutes les autres transgressions de la Torah les fautes moins graves et les fautes très graves celles qui a des graves condamnations d'accord c'est dans Pirkavot on apprend ça selon la condamnation que la Torah elle a donnée pour une faute alors on déduit que la faute elle est encore plus grave d'accord les fautes légères si on peut dire même si chaque faute elle est grave mais malgré tout les transgressions plus graves que d'autres elle est grave celle qu'il a commis en étant méside révolté conscient sciemment celle qu'il a fait par une advertence celle qu'il a su ou qu'il n'a pas su on apportera une précision importante d'ici quelques secondes d'abord on finit la phrase que ce soit une transgression d'une faute de assez ou bien un lota assez une mitzvah positive qu'il n'a pas accomplie ou lota assez une mitzvah négative que la Torah elle le dit ne fait pas une chose et qu'elle a transgressée malgré tout qu'il s'agisse de qui est passible de retranchement par le ciel ou une faute sur laquelle la Torah a explicité une condamnation à mort par le betdine le book que l'on renvoie que l'on envoie soit c'est le book émissaire qui va porter toutes les fautes du Yom Israël qui va partir à la falaise comme on va jeter du haut de la falaise lui sera expiré les fautes précision super importante si vous relisez la Mishnah on ne va pas trop rallonger et ralourdir en tout cas si vous lisez bien la Mishnah vous allez éventuellement faire une erreur réaliser il y a des problèmes d'ordre en fait qu'on pourrait croire que quelqu'un qui est passible d'une condamnation à mort dès qu'on a jeté le corban on pourrait croire faire cette erreur que quelqu'un qui est passible de condamnation à mort s'il a passé un Yom Kippur et qu'on a jeté le Saïr à Mishnah le book émissaire qui sera expié de sa faute ça c'est entièrement faux bien évidemment quelqu'un qui est passible d'une condamnation à mort même après 50 ans comme on le disait dans un dream même après 50 ans il faudra quand même le prendre à l'étude au Bet-Din parce qu'il a une obligation d'être condamné à mort alors qu'est-ce que la Mishnah nous dit les fautes qu'on est passible de Kritot ou Métad Bédin c'est uniquement pour nous dire une faute grave que je t'ai introduit dans la Mishnah en nous disant les fautes légères et les fautes graves c'est quoi une faute grave c'est une faute sur laquelle on est passible de Kritot ou Métad Bédin d'accord autre précision encore quand on avait écrit Hoda qu'il a pris connaissance ou qu'il n'a pas pris connaissance on pourrait croire qu'on parlerait d'une faute qu'il a commis et qu'après il prend connaissance soit il a transgressé Jabbat il n'avait pas fait attention et puis après il réalise son erreur et on pourrait croire que la Mishnah vient de dire que le Sahira Mishnah le bouquet mystère explique cette faute ça c'est une ancièrement faute parce que s'il a pris connaissance de sa faute il devrait apporter un Corban tratat individuel une Kisbah ou une Seira d'accord une brebis et de ce fait qu'est-ce que ça signifie Hoda alors il faut le dire il faut le dire comme ça le partenaire va nous expliquer on parle qu'il a eu il a pris connaissance il avait réalisé il y a deux sortes de verot qu'on pourrait faire il y a quelqu'un qui n'a jamais su il y a quelqu'un qui a su et qui a oublié quelqu'un qui a su et qui a oublié c'est quelque part plus grave comment tu oublies un devoir aussi important quelqu'un qui n'a jamais su alors il n'a jamais su mais quelqu'un qui a su et qui a oublié c'est plus grave on aurait pu croire que ça explique pas sur ça il y a besoin de préciser sache que Yom Kippour avec Tachouba et le Sayir Amishtaléach le Korban Sayir qu'on va ajouter de la falaise tu vas te faire expier toutes tes fautes à condition qu'on parle de faute que tu n'auras pas d'obligation d'apporter une expiation individuelle on a à présent fini la Mishnah et on fait très rapidement le partenaire celui qui est méside qui est conscient lorsqu'il est tamé impur et il entre dans le Migdash on ne parle plus au nom de on aurait pu croire que c'était la suite de Rabbi Shimon en réalité c'est pas la suite de Rabbi Shimon tout le monde est d'accord avec ça le Korban c'est-à-dire le bouc qu'on fait à l'intérieur du Bet Hamigda du Kodash à Kodashim avec Yom Kippour en même temps l'ensemble ils expient comme le passage qui nous dit comme le passage qui nous dit ce qu'on a lu leur révolte pour toute leur faute par inadvertance les P'shaïm c'est quoi quand vous voyez le mot nous c'est la différence entre P'sha et Chet un P'sha c'est conscient c'est Mered révolte et un Chet c'est par inadvertance tout cette Mishnah elle est expliquée dans la Mishnah dans la Gemara ainsi qu'il faut lire comme ça qu'il s'agisse des fautes légères ou des fautes graves qu'il les a commises alors qu'il était mézide conscient intentionnellement qu'il les avait par inadvertance et maintenant il va falloir là ici jongler un petit peu on va reprendre ce qu'on a dit qu'il les a fait par inadvertance celle-là qu'il a fait par inadvertance qu'il ait su auparavant leur qu'il y avait une question un doute sur elle ou non Clomar c'est-à-dire qu'il ait su initialement ou qu'il n'ait pas su initialement comme ça le Tosatürk explique d'accord c'est des détails et maintenant il faut relire la Mishnah quelles sont les fautes légères que je t'ai dit ok je t'ai parlé des fautes légères ou des fautes graves c'est quoi les fautes légères c'est une transgression d'un et d'un une mitzvah négative d'accord les mitzvot simples et quelles sont les graves fautes les transgressions pour lesquelles la Torah elle a rendu passible de retranchement ou de condamnation à mort et toutes ces fautes-là le book expi à toi le book émissaire va expier toutes ces fautes-là et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlaha Koltou Selah